On va commencer cette classe virtuelle. Alors, je vais avoir une première partie où je vais un peu vous briefer sur les outils de la classe virtuelle, mais très rapidement. Après, je vais faire un peu travailler les enfants. Je pense que ça va parfois être un peu difficile. Donc, vous allez voir, on va en faire le point aussi sur ces six semaines de continuité pédagogique qui n'étaient pas simples et où tout le monde a fait de son mieux. Alors, je voulais d'abord vous remercier à tous pour le suivi et le travail vraiment très sérieux que vous avez tous effectué pendant ces semaines de confinement. J'étais vraiment très contente. Alors, chaque enfant va pouvoir écrire son prénom en capital, alors avec un modèle s'il en a besoin ou sans modèle. Donc, je partage avec vous un tableau blanc. Donc, vous avez en haut des outils. Donc, pour écrire, vous pouvez écrire avec la souris ou sinon vous pouvez prendre l'outil texte. Moi, je vais écrire aussi, maîtresse, Sylvie, vous, demande, voilà, très bien, d'écrire votre prénom. Alors, je n'efface pas ce Valéria, je vois qu'elle a essayé d'écrire son prénom avec le stylo, mais il faudrait qu'elle essaie avec le T de l'ordinateur. Alors, donc, William, c'est bien, Lilou, c'est bien, Justine, c'est bien, mais je n'ai pas tout le monde encore. Alors, est-ce qu'on a tu choisis une couleur, la couleur que vous voulez ? Peut-être pas bleu parce qu'il y a beaucoup de bleu. Ah, je vois apparaître le A de Aïlis. Bien, Aïlis ! Et Ismaël, je vois qu'il a essayé d'écrire en orange, par-dessus les copains, avec le stylo aussi. Donc, voilà, je voulais voir avec vous l'organisation à la maison, le suivi de l'emploi du temps, l'accompagnement à la mise au travail, si ça a activé et développé l'autonomie et les difficultés que vous avez rencontrées. La mise au travail, donc, a été un peu difficile. Au début, tu perds et puis le temps passe, tu sais, c'est difficile. Oui, je comprends. Et ce doit être aussi difficile aussi pour vous de trouver les mots pour la mise au travail. Mais sinon, ça va, donc on essaye de faire les exercices, on essaye de maintenir la norme. Le matin, on essaye de faire un peu plus le travail le matin. Et moi, l'après-midi, je fais des activités. Je fais du sport un peu, on fait des dessins, on fait... Et oui, ça se passe bien, le travail le matin. Donc, on essaye de donner une routine régulière. Je fais bien mon travail en même temps. Je suis d'accord avec vous, mais ça devient de plus en plus difficile, je pense. Mais en général, on arrive à trouver la routine en travail au matin. Après, il faut changer les activités, enfin, varier les activités assez souvent avec Elias, quand même. Et puis, le fait que ce soit maman qui fasse faire les exercices... Ça, il me l'a déjà dit plusieurs fois. Il m'a dit, maman, c'est pas la maîtresse. C'est pas la maîtresse. Il ne me donne pas d'ordre, c'est pas la maîtresse. Donc, je lui ai dit, écoute, si, en ce moment, c'est pas la maîtresse. Je suis la représentation de la maîtresse. Je voulais savoir si vous aviez démarré le projet jardinage. S'il y en a qui veulent prendre la parole. Ce qui ont commencé des plantations, des semis, dans les vacances. Alors, je vois qu'Elias a planté des radis, des carottes. Voilà, le projet jardinage, je l'ai lancé à partir de l'album Toujours Rien. Elias a planté des laitues aussi. Je le vois dans le chat. Et Axel, il a planté des fraises, des pivoines et du muguet. Parfait, tout ça. Alors, au niveau des activités sportives, donc, moi, j'ai bien compris par vos retours que le succès des parcours a été quand même assez intéressant pour beaucoup, vous vous en êtes inspiré. Le projet, donc, le carnaval virtuel, c'était bien. Je n'ai pas eu les photos de tout le monde. Je pense que c'était compliqué pour certains. Peut-être papa, il peut lire la question et donner les trois réponses. Alors, de trois espèces, la deuxième maison, tu comptes les trois petits cochons. De la paille, de briques, de bois. De paille, de briques, de bois. La réponse. Alors, comment s'appelle ce petit cochon de fiction, de l'héberger, pour qu'on reçoit pas un ou pas un cochon ? Alors, Jasmine, tu connais la réponse ? Il s'appelle Bebe. Il s'appelle Bebe. Jasmine, tu as répondu combien, Jasmine ? Combien il a mangé de cochons ? Zéro. Il a mangé zéro cochon, le loup. Et pourquoi il a mangé zéro cochon ? Parce qu'il a pas envers la porte. Oui ? Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les trois petits cochons, alors, à la fin ? Mais après, à la fin, les petits cochons, ils ont préparé la nuit. Et après, le loup, il a dit, au secours ! J'ai prévu de vous lire une petite histoire qui s'appelle Boucle d'ours. Ce soir, c'est le grand carnaval de la forêt. Dans la maisonnette de la famille ours, tout le monde prépare son déguisement. Alors, si vous avez aimé cette petite histoire, vous avez en bas, à gauche du micro, et si vous avez aimé l'histoire, vous pouvez cliquer sur la petite roue verte. Pour qu'on puisse se dire au revoir. Au revoir. Au revoir, Jasmine. Au revoir, William. Au revoir. A très bientôt, merci beaucoup.